Je prends quelques instants pour vous parler d'une canne à pêche que j'ai trouvée vraiment exceptionnelle. Les gens vont peut-être se souvenir que l'année dernière, lors du tournage de notre dernière émission sur le fleuve à Montréal, je venais de recevoir une canne à pêche que je sortais de son tube de protection. Je l'avais mis dans les mains à Pascal Blais, rédacteur en chef du magazine Aventouches à ses pêches, et j'avais fait « wow ». C'était vraiment le feeling qu'on avait eu tous les deux en prenant pour la première fois dans nos mains la Fenwick Techno PX. Mais la vraie test, il se passe sur l'eau. J'ai eu l'occasion de pêcher toute la saison avec deux exemplaires de ces cannes-là. Un lancé lourd, puis mon lancé léger. Le lancé léger que j'ai utilisé, c'était une canne de puissance moyenne légère, action rapide. J'ai pu l'utiliser à plein de sauces. J'ai fait du drop shot, du Nedric, j'ai pêché la mouchetée avec ça, j'ai fait un paquet d'affaires. Je l'ai vraiment utilisé beaucoup, donc testé intensément, et je l'ai tout simplement adoré. D'une part, c'est une canne qui est super légère et super sensible. Parfois, le danger là-dedans, c'est que ça fait des cannes un petit peu trop fragiles quand elles sont exceptionnelles à ces niveaux-là. J'ai réussi à un excellent coup. C'est une nouvelle technologie qui s'appelle 3M Powerlux, d'où le PX dans Techno PX. Je ne rentrais pas dans un paquet de considérations techniques, mais ce que ça fait, c'est que ça me donne une canne qui est beaucoup plus robuste, qui résiste au choc, qui ne va pas vous casser dans les mains à la moindre affaire. Je sais que quand on paye un certain prix, il y a des bonnes garanties sur les cannes à pêche, pour la majorité des marques, mais ce n'est pas agréable de devoir retourner au magasin. Des fois, c'est compliqué, ils ne veulent pas trop nous la changer, ou des fois, il faut envoyer ça par la poste avant de la recevoir. Les fonctionnements diffèrent d'une marque à l'autre. L'idéal, c'est qu'elle ne brise pas. Et là, c'est ce que j'ai vécu avec ça, malgré l'usage intense que j'en ai fait. Parfois, il y a des petites choses qui font de grandes différences. Ici, le dispositif, je vais dire ça comme ça pour parler français, qui sert à accrocher notre leurre ou notre hameçon quand on ne s'en sert pas, est remarquablement bien fait. C'est un peu le principe d'un plomb dropshot. Il faut mettre un petit peu de pression, puis là, notre fil ou notre hameçon entre dans la clip. Il ne sort pas tout seul, donc ça, c'est très, très commode. Dans un montage comme j'ai là, que j'utilise beaucoup, moi, le dropshot, on peut simplement rentrer le fil derrière ça, le fil juste en avant du plomb, comme ça. Ça ne se défait pas, ça ne se mêle pas, ça travaille tellement bien. J'ai trouvé ça super bien pensé. Donc, Techno PX, puis même, je me permets une anecdote, j'ai eu un invité dans mon bateau qui avait une canne à pêche, haut de gamme, dans une autre marque, dont, si on s'est fait à leur marketing, les cannes sont exceptionnelles. J'ai pris ça dans mes mains pendant que mon invité était en train de faire d'autres choses, puis j'ai joué avec un peu. Vous savez-vous quoi? Je me suis dépêché de la remettre dans le rack à canne à pêche. Ça n'a rien à voir vraiment avec ma Fenwick Techno PX. J'ai vraiment adoré cette canne-là à tous points de vue. C'est pour ça que je prends la peine de vous en parler. C'est sûr que ce n'est pas un produit d'entrée de gamme. On met un petit peu la main dans notre poche, mais ça le vaut. Écoute, c'est tellement agréable de pêcher avec ça. C'est comme si ça devenait une extension de notre bras. C'est sensible, c'est léger, c'est bien balancé. En plus, comme je le disais, elle est très résistante. Et si malgré tout vous arrive une malchance, elle est garantie à la vie. Donc, sans aucune hésitation, je vous le dis, si vous avez le goût de vous faire plaisir, procurez-vous une Fenwick Techno PX. Sous-titrage Société Radio-Canada